Bonjour à tous et à tous. Je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Je vais quand même regarder si je suis en live. Vu que j'ai changé encore un petit coup de logiciel. J'ai repris mon ancien logiciel. Bon, ça se trouve, il n'y aura personne, mais ce n'est pas grave. On va coudre la culotte azur. Je vais encore attendre 2-3 minutes. Et puis, sinon, je vais commencer. Est-ce que ça fonctionne ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais encore un petit peu attendre. Je n'ai pas fait de rappel. Alors, j'espère qu'il y en a qui vont être là. Sinon, ce n'est pas grave. Je vais commencer avec poudre. Et puis, on l'aura en replay. Ce n'est pas très grave. Hop. Je vais attendre 21h05. Mais c'est vrai que je suis timing, timing. Je suis assez à l'heure. Mais bon. Donc, aujourd'hui, on coud la culotte azur. Est-ce que ça fonctionne bien avec ce nouveau logiciel ? Je ne sais pas. Au moins, là, je vois le chat. Après, je sais que je suis en direct. Par contre, je ne vois pas le nom de chat en direct. Est-ce que si je fais ça ? Je ne vois pas le nombre de personnes. Peut-être personne. Il n'y a peut-être personne. S'il y a quelqu'un, faites-moi signe. Faites-moi signe. Voir si mon truc fonctionne. Sinon, je couperai celui-là et puis je prendrai l'autre. Voilà. Ah ! Alors, attendez, j'ai cliqué. Salut, moi, je n'entends rien dommage. Ah mince, c'est vrai ? Vous n'entendez rien ? Mince. Ça se trouve, ce n'est pas le bon. J'ai voulu tester l'autre parce que je trouve que l'écran est beaucoup mieux dans celui-là. Mais bon. Si vous n'entendez pas, bah dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi j'ai... Vous m'entendez ? Vous m'entendez ou pas ? Est-ce que vous m'entendez ? Je n'entends rien. Est-ce que les autres m'entendent ? Est-ce que vous m'entendez ? Sinon, je pense que je vais couper celui-là et je vais prendre l'autre. Tant pis. Je pense que j'ai de lui différé. Attends. J'attends direct, ça marche. Coucou, comment tu vas ? Ouais, bah ça va bien. Ça va mieux. Est-ce que vous m'entendez ? Moi, oui. Ok. Le son n'est pas très puissant. Ah. Ok. Ah non, là, si je mets ça, ça coupe le son. Alors là, il faut peut-être que j'avance un peu. Est-ce que... Tant pis, je vais avancer un peu ça. Je vais tout péter, non ? Est-ce que si j'avance ça, là, vous m'entendez mieux ? Peut-être que si j'avance le micro, vous m'entendez mieux ? Dites-moi. Sinon, je coupe celui-là et je reprends l'autre. S'il y a 15 jours, vous m'entendez beaucoup mieux. Bon, c'est pas encore au point, mon affaire. Donc, il faut que je peaufine. Dites-moi si vous m'entendez mieux, si je me rapproche. Ou si... Bonsoir, tout le monde. On m'entend, mais faiblement. Ah, mince ! Ah, bah, crotte. Crotte. Crotte de big cats. Bonsoir, Claire. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que... Est-ce que vous m'entendez ? Je sais pas comment on fait pour régler le son là-dedans. Paramètres. Oh là là ! Bonsoir, Yaudi. Moi, je t'entends très bien. Je passe juste pour te faire un petit coucou. Coucou ! Pas de souci, pas de souci. T'inquiète. Ça sera en replay. Donc, de toute façon, ne t'inquiète pas. On t'entend quand même. Ok. Le son léger. Ouais, j'essaie. Mais, il est là, qu'est-ce que j'ai foutu là ? Qu'est-ce que j'ai foutu là ? Microphone. Ouais, ça doit être ça. Ok. Florent. Coucou. Coucou. Je t'entends très bien. Ok. Bon. Eh bien, écoutez. Vous voulez enregistrer une modification ? Ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je vais enregistrer. Alors, des fois, je sais que quand je regarde des podcasts sur... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là ? Non, là, je dois... Oh là là, mon Dieu. Là, vous m'entendez peut-être beaucoup trop, non ? Ça résonne chez moi. Qu'est-ce que j'ai foutu. Est-ce que vous m'entendez mieux avant ou pas ? Est-ce que là, vous m'entendez mieux ? Ou si je fais... Oh là là, ça m'aimait plein de micros. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Oh là 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 là. Je ne suis pas encore douée. Oh, je ne suis pas douée là. Je ne suis pas douée. Là, est-ce que vous m'entendez super bien ou pas ? Est-ce que là, je vois les barres qui montent en puissance ? Mais il y en a une qui monte plus forte que l'autre. Alors, est-ce que si je fais ça, vous m'entendez beaucoup mieux ou pas ? C'est un peu compliqué, mon affaire. Mais j'ai voulu tenter celui-là parce que je l'aime mieux. Oh, le son devient mieux. Ah, le son devient mieux. Attends. Le son, il est mieux là ? Un peu mieux. Ok. Un peu mieux. Là, tout de suite maintenant parce qu'en fait, je suis en différé. Alors, peut-être que pour moi, c'est super. Ok. Mieux. Ok. Là, vous m'entendez mieux du coup. Bon, alors, c'est peut-être pas le bon micro alors que j'avais pris. C'est le bon micro, mais peut-être que... Bon. Il y en a un qui monte un peu plus... Ok. Bon, c'est cool. Parce qu'il y a la barre, elle monte un peu plus sur le micro 3 que le micro 0. C'est le même micro, mais la barre, elle monte un peu plus haut. Donc, bon. Je vais laisser comme ça et puis on verra bien. Vous me dites si il faut que je change quelque chose. Bon. On se retrouve aujourd'hui parce que la semaine dernière, oui, je n'étais pas présentable. Touche plus à rien. Ok. Je touche plus. Je ne touche plus à rien. Je touche plus à rien. Mais voilà, la semaine dernière, je n'étais pas très très présentable. Donc, du coup, j'ai dû annuler le live. Je me suis dit, allez, ça va s'arranger dans la journée et tout. Mais c'était de pire en pire. C'était vraiment de pire en pire. Bon, là, j'ai mis du rouge à lèvres parce que... Parce que j'ai encore un peu les lèvres qui sont encore marqués. Mais honnêtement, c'était... Bon, en même temps, il m'arrive toujours quelque chose. Donc, ah. Là, ça doit être ma maman qui est en train de me dire... Oui, c'est légèrement mieux. Merci, maman. Parce qu'elle ne sait pas écrire dans le chat. Donc, ouais. Non, la semaine dernière, je n'étais pas très 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 présentable. Coucou tout le monde. Cool. Je ne sais pas combien on est parce que je n'arrive pas à voir. Mais tant pis, ce n'est pas grave. Je vois qu'il y a du monde et ça, c'est cool. Donc, ouais. Encore vraiment désolée pour la semaine dernière. Mais je vous ai épargné des... Des horreurs, hein ? Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour coudre. Comme ça, c'est mieux. La culotte azur. La culotte azur. Qui est-ce qui... Il y a des gens qui le cousent en même temps que moi ? Pour voir si je réduis la cadence ou je couds normal. Et voilà, quoi. Voilà, voilà. Je vous ai tourné un podcast. Salut ! Je vous ai tourné un podcast hier soir très tard. Donc, je l'ai monté pendant que ça faisait la sieste cet après-midi. Ah, j'entends mieux. Youpi ! Bon, ben, il faut que je mette le micro 3. Donc, normalement, je vais essayer de le mettre sur YouTube ce soir pour que vous l'ayez demain. Ou alors, je le mettrai demain matin tôt pour que vous l'ayez dans la journée demain. Bref. De toute façon, maintenant avec la fibre. C'est Flash McQueen. C'est Flash McQueen, c'est l'éclair. Ah, ça me change la vie. Ah, ça me change la vie. Je vous jure, ça me change la vie. Et je vous parle, notamment, du top Vanu que j'ai eu la chance de tester, que j'ai fait partie des testeuses. Donc, je vous montre ça en large et en travers. Avec les nouveautés que vous pouvez retrouver. Oui, assemblées pour l'instant. Ok. Que vous pourrez retrouver sur ma boutique. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver. J'en ai déjà mis pas mal en vente. Notamment, la paillette. Ah, la paillette. Voilà. Et j'ai 17 nouveaux tissus qui vont arriver. Il y en a qui auront de la chance de voir ça demain en privé. Je dis ça, je dis rien. Un flot. Demain soir, en privé. Donc, voilà. Les nouveautés qui vont arriver la semaine prochaine. Là, la Double Gaz est encore en promo jusqu'à dimanche. Donc, profitez-en. Voilà. Bon, on y va. On coud ? Qui est-ce qui coud ? Et qu'est-ce que vous coudrez ? Ah, j'ai un chat qui essaie de me choper le pied. Qu'est-ce que vous coudrez ? Est-ce que vous êtes en train de coudre aussi ? Non. Franchement, ça se passe trop bien quand même. Ouais, tu vas voir. Il y a du changement. Ouais, je vous prévois aussi bientôt, très vite, très vite, un tour de mon atelier, mais pro. Quand j'aurai fait des modifs. Bref, on y va ? On coud ? Alors, on y va. Je vous change de caméra, je vous mets au plafond. Je vous mets au plafond. Oh, non, je ne me vois plus. Oh, non, ce n'est pas ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu ? Non, c'est bon. Moi, je vous admire. Oh, c'est gentil, choubidou. Mais bon, je ne sais pas. Non, tu ne coupes pas ? Ok, bon, eh bien, ce n'est pas grave. Tu l'auras, en fait, comme ça, tu pourras la coudre un jour. Ok ? Et alors, je précise, cette culotte, là, je vous le demande, là, c'est beaucoup mieux. Ah, tu l'as fait douze fois. Ah ouais, eh franchement, eh franchement, elle est trop bien. Ah, je vous le jure, ça devient mon patron fétiche. Coucou, salut ! Salut, Flavie, ça va ? Ça devient ma culotte fétiche. Ah, ben là, là, ça devient ma culotte fétiche. Avant, c'était la culotte Léonie de Atelier Guillemette. C'est ça, si je ne me trompe pas. Là, franchement, j'en ai fait une. Ah, ma main, je ne l'ai pas montée. Ah, je ne l'ai pas descendue, je veux dire. Mince. Ah, pas tant pis. Et franchement, ah, ben là, je peux vous dire que celle-là, en plus, elle est gratos. Donc, hein, pourquoi ne pas en profiter ? Donc, c'est de Vanessa Salin. Vous pouvez retrouver sur son site et sur YouTube. Donc, c'était pour le concours des 10 000 abonnés. Elle avait offert, ce patron. Franchement, il est top. Je vous jure, il est top. Mais vraiment, il est top. Voilà, donc, difficulté 1. Durée 1. Donc, ça va vite. Ça va assez vite. Franchement, ça va assez vite. Et puis, il va du 34 au 54. Moi, je mets 4. Ah, oui, non, franchement. Ah, oui, non, mais franchement, je l'adore, quoi. Honnêtement, je l'adore. Ça, je vous montre. Après, il y a juste un petit truc. Il y a peut-être un petit mais. Bon, il y a toujours des petits mais. Mais il y a toujours un petit truc que moi, je n'adhère pas trop. C'est son élastique, en fait. Moi, cousu 3 fois. Petit spoil à voir demain dans mon podcast spécial challenge. Pas trop gratuit. Ah, ouais, allez voir Flavie. By Nakali. Elle fait des podcasts et en mode pipelette, comme elle le dit. Mais franchement, on passe un super moment. Alors, allez voir sa chaîne. Ouais, il y a juste l'élastique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui l'ont cousu. Mais son élastique, où il n'y a pas de mesure, répartir l'élastique en étirant, je ne suis pas trop fan. Donc, du coup, moi, j'avais pris les tailles de la culotte Léonie. Mais en fait, c'est très facile. Je vous le montrerai tout à l'heure. On prend ses mensurations. Et on arrive à trouver le tour de taille et le tour de cuisse adéquate. Mais son montage d'élastique, je ne le suis pas super. Merci. Bah non, pas merci. Merci à toi de aussi partager. C'est ça que j'aime aussi dans la couture. C'est pour ça que je partage aussi. C'est ça que j'aime aussi dans la couture. C'est le partage. Donc, allez voir ce qu'elle fait. Toi aussi, ça fait drôle ? Ça t'a fait drôle aussi pour les élastiques ? Ouais, franchement, les élastiques, bof. Donc, on y va. Alors, elle nous dit. Pour ma part, j'ai pris du... Ça y est, je ne sais pas. J'ai pris du quoi ? Attendez. J'ai pris du... Qu'est-ce que j'ai pris comme taille ? Qu'est-ce que j'ai pris comme taille ? Moi, jaune. Ah, jaune, j'ai pris du 40. C'est ça. Oui, j'ai pris du 40. En fait, j'avais vu chute la sorcière cou... Pour voir comment elle étire l'élastique. Ouais. Mais je trouve honnêtement que... Que tirer l'élastique comme elle le fait... Je pense qu'on n'arrive pas à répartir le... Et tirer l'élastique tout le temps, pareil. Je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas. Il y a un chat qui va me déranger. Donc, moi, j'ai pris jaune, taille 40. Donc, elle le conseille en jersey, maille, tissu avec 100% d'élasticité dans les deux sens. Voilà. En fait, j'avais... Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai pris... Hop. J'ai déjà tout découpé. J'ai déjà tout découpé. Le plastique, on va l'enlever. Ça, on va mettre ça là pour l'instant. Donc, moi, j'ai pris mon jersey coton que vous pouvez retrouver ses premières coulottes et j'ai réussi. Cool. Salut, Nelly ! Moi, je ne le tire pas. Ah ouais, je ne le tire pas. Ouais, mais je ne sais pas. Je trouve qu'honnêtement, c'est quand même plus facile de calculer son tour de taille après le coude en rond. Comme je vous montrerai. Moi, je vais vous montrer ma technique, on va dire. Et bien, je trouve que répartir milieu, côté et tout, c'est beaucoup plus facile, en fait, pour le montage. Après, c'est mon avis. Donc, j'ai pris du jersey de coton que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Ouais, avec un repère, ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que je pense que pour les débutantes, je trouve que répartir son élastique, c'est quand même mieux. Après, ouais. Non, mais oui, après, c'est aussi faisable. C'est aussi faisable. Donc, j'ai pris du coton. Du jersey de coton. Donc, il a un taux d'élasticité. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. 75. Donc, ça fait 50%. Là, il est où ? Le 10. Et puis, ouais, ça. Dans les deux sens, il est pareil. Donc, moi, il a 50% de taux d'élasticité et c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, elle nous parle aussi de doublure en jersey ou en interloque coton. Alors, moi, j'ai pris pareil. Moi, j'ai pris pareil. Mais il y en a un que je vais mettre. Donc, côté extérieur, visible, il va être comme ça. Et en fait, le côté où il y aura... Donc, ça, c'est le gousset, ça s'appelle. Et bien, ça sera le côté blanc. Parce que, après, sur la peau, je me dis que peut-être au niveau de la peau de l'entrejambe, voilà. L'après qu'il y a dessus, c'est peut-être pas le meilleur. Donc, je vais mettre côté en verre. Voilà. En fait, en gros, ça va faire comme ça. Ça, ça va être l'extérieur. Et ça, ça va être l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est le gousset. Donc, en gros, vous avez trois pièces à couper. Vous avez le devant. Le devant là. Au pli. Tang, 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 tang. Voilà. Vous avez le dos à couper au pli aussi. J'aime bien aussi ce petit découpé-là. C'est pas mal. Ça englobe bien le fessier. Voilà. Ça englobe bien le fessier. Je trouve qu'on est vraiment, vraiment à l'aise dedans. Et vous avez donc la troisième pièce. Vous avez le gousset à couper une fois dans le tissu et à couper une fois dans la doublure. Donc, vous avez deux pièces pour le gousset. Voilà. Vous avez raison. Oh, on se tutoie. Mais, tu vois, peut-être que tu vous vois tout le monde. Pour dire à tout le monde. Mais, vous avez raison. Ça ne doit pas être petit top. Alors, après, chacun sa méthode. Si vous avez trouvé la méthode d'étirer et que vous avez fait un repère, si ça marche très bien, tant mieux. Moi, j'ai toujours fait comme ça, en fait. En fait, dans la culotte Léonie, en fait, elle nous donne déjà les mesures. Donc, moi, j'ai commencé par la culotte Léonie. Et donc, du coup, moi, je suis partie comme ça, en fait. Mais, c'est vrai que là, après, pourquoi pas changer de méthode et à voir. Mais, moi, c'est ma méthode. Voilà. Donc, on a le devant et le dos. Ok. Ça, c'est bon. Voilà, voilà. Après, je vais essayer, je vais tenter de me faire des ensembles. Donc, je me dis que la prochaine fois, le prochain live, si on ne l'a pas fini, parce que vu que je ne suis pas de pote, il n'y a pas que Flavie qui papote, il y a aussi d'autres personnes qui papotent. Si on ne l'a pas fini, on finira la prochaine fois. Et puis, j'ai bien envie de me coudre, du coup, de coudre en live le soutien-gorge Indigo de Hostie Vanessa Salin. Alors, par contre, là, il est payant. Mais, c'est tellement une tuerie que je l'adore tellement. Et j'aimerais bien me faire des ensembles, en fait. Voilà. J'aimerais bien le soutien-gorge qui va avec. Et, pour tout vous dire, j'en ai déjà coupé un autre. Alors, ça, c'est du jersey de coton qui n'est plus dispo sur ma boutique. Il m'en restait 50 cm, donc je l'ai pris pour moi. J'ai déjà découpé pour le soutien-gorge. Je n'ai plus qu'à le monter et la culotte. C'est pas mal, non ? Je trouve. Hein ? Ouais, t'es pas la seule pipette. Je t'assure. Mais, je trouve ça originel. Les petits cœurs. C'est très mignon, quand même. Donc, pour tout, vous avouez, j'en ai déjà une d'autres de prête. Je vais mettre ça là. Voilà, voilà. Bon. Faites-vous un petit thé. Là, je me suis fait une petite infusion. C'est une petite infusion au citron. Voilà. Parce que j'essaie de ne plus grignoter. J'essaie de faire un rééquilibrage alimentaire. Voilà. Salut. Scrapsie, couture. Alors, moi, si j'écorce des pseudos, faut pas m'en vouloir. Hein ? Faut pas m'en vouloir. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Parce que c'est pas le tout. Il faut bosser. J'en ai perdu un bout. C'est pas ce que j'en ai perdu. Ah, non, il y a. Oh, je vous jure. Je vous jure. Aïe. Bon, alors. Je me mets comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, on y va. Alors, on commence. On tape dans le dur. On y va. C'est parti. Allez. Le montage. Donc, pour l'instant, elle nous parle du montage du gousset. Et ce que je kiffe dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise la méthode du burrito. Alors, burritos ou burrito, c'est pareil. Mais honnêtement, c'est une finition que j'adore. Voilà. J'avais cousu, non, j'en ai cousu une autre. La culotte Altea. Je sais plus quoi. Ça aussi, c'était gratuit, je crois. Mais alors, ça m'a pas du tout plu. Les finitions, c'était pas terrible. Que là, franchement, la méthode du burrito, honnêtement, les finitions sont au top. On les voit pas. Donc, on y va. On va commencer. On va commencer ça. Alors, on y va. On va prendre le devant. Moi, je la connais par cœur, mais je vais vous le dire en même temps. Je vais vous montrer. Vous laissez les schémas ici. Hop. Voilà. Alors, on va monter le gousset. Donc, on va prendre un seul gousset. Celui de l'extérieur. Endroit contre endroit sur la partie basse. Ok ? Vous me dites, s'il y en a qui couent en même temps que moi et si je vais trop vite ou n'importe. Voilà. Mais si vous ne cousez pas en même temps que moi, je vais prendre mon rythme de croisière. Et puis, si vous voulez l'arbre en replay, et bien, voilà. Donc, on a mis endroit contre endroit le gousset extérieur. Maintenant, on retourne. Et donc, du coup, on va mettre. Donc là, on en est là. Retournez l'ensemble et posez le gousset en doublure sur le devant. Endroit du gousset sur l'envers du devant. Alors, moi, mon endroit, c'est ceci. Donc, je vais le poser, hop, en droit contre l'envers. Je la connais tellement par cœur que, ça se trouve, je vais me tromper vu que je suis stressée quand même. Je suis stressée quand même. Donc, je vous montre ce que ça donne une fois que ça sera cousu. Donc là, ça sera comme ça. Et hop. En fait, c'est pris en sandwich. Et ouais, c'est ça la magie. Franchement, la magie du burrito, c'est ça. Donc là, ça nous donne ça. Et là, ça nous donne ça. Hop. Donc là, je vais venir coudre. Alors, je vais tout faire à la machine à coudre. Voilà. Je ne vais pas utiliser ma surjeteuse. Non. Non. Moi, je regarde. Moi, je regarde. C'est après, car trop naze. Ouais. Non, mais t'as raison. Je couds vraiment tard. Donc. Donc, je vais tout monter à la machine à coudre. Voilà. Parce que c'est du jersey. Ça ne s'effiloche pas. Donc, on peut monter à la machine à coudre. Donc là, je vais prendre un point triple. Parce qu'il nous faut quand même un point qui s'étend. Parce que c'est du jersey. Si on prend du point droit, qu'est-ce qu'il se passe ? Clac ! Ça casse. Donc, on va prendre le point triple. Alors, quand je vais être à la machine, je... Je vais rien dire. Parce que l'autre fois, sinon, vous ne m'entendiez plus après. Donc, je vais coudre. Donc, hop. Ici. Voilà. Hop. Donc, je suis bien en fil noir. Je ne sais pas si vous m'entendez jusque là. De là, jusque là. Est-ce que vous m'entendez ? Je l'ai allumée. J'avais l'air allumée. Point triple sans que c'est le neuf sur ma machine. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Hop. Donc, en point triple, pas besoin de point arrière. Est-ce que ça va ? Vous entendez ? Elle coupe cette machine. J'adore, j'adore. Oui, vous m'entendez ? Ça va ? Le bruit de la machine n'est pas trop désagréable. Je sais que la surjeteuse, c'est quand même un peu désagréable. Je crois que vous entendez un peu. Et c'est pour ça que j'ai changé de logiciel. Parce que ici, celui-là, OBS, parce qu'avant l'autre, c'était... C'était... Arrête ! C'est le chat. Il est dans mes tissus. Il y a comme ça qu'il ne me gêne pas, sinon il me pique ma place. Et bien, il y avait quand même du bruit de fond. Donc, j'espère que là, il y a moins de bruit de fond. Est-ce qu'il y a des bruits de fond ou pas ? Dites-moi. Est-ce que vous entendez le bruit de la machine avec vous ? Donc voilà. Là, j'ai cousu au point triple. Bon, je vais pas t'y jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais couper les fils. Hop. Voilà. Donc là, on en est... Il y en a ici. Donc, on va rouler le devant. C'est pour ça, le burrito. Le burrito ! On va rouler. Et on va prendre, donc, notre dos, nos fesses. Notre cucu. Voilà. Donc, on va le prendre endroit contre endroit. De la partie extérieure. Hop. Bord à bord. Tac. On entend la machine, mais rien de gênant en tout cas. Ah, ok. Si, si. Si, si, quoi ? Si, si, quoi, Flavie ? Si, si. Tu l'entends ? La machine à coudes. Normalement, on a moins de bruit de fond. Mais, c'est pas dit. Ça se trouve que j'ai peut-être mal fait les réglages. Donc là, voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on reroule. On enroule. On enroule. Et on va prendre, donc, le gousset. Donc, ça, c'est mon endroit. C'est déstabilisant, mais ça, c'est mon endroit. Sur l'envers. On vient comme ça. On vient tout rouler dedans. C'est ça, la méthode du burrito. On vient rouler à l'intérieur pour cacher tout. Hop. Voilà. Donc là, une fois qu'on a bien roulé à l'intérieur, vous voyez, ça donne ça. Hop. On a roulé, roulé. Et bien, on vient coudre notre gousset. On vient finir de coudre notre gousset. Je vais mettre comme ça. Check. C'est parti. Je suis concentrée. On entend ton soufflant un peu, la machine, mais ça va. Ah, vous entendez mon soufflant. C'est vrai ? Ben, mince. Vous entendez mon soufflant ? J'ai été démasquée. Je vais le pousser. Je vais le pousser, peut-être qu'on entend moins. Ah, on entend quand même. J'ai été démasquée. Oui. On entend le soufflant. Oui. Un peu ta machine, mais ça va. Ben mince. Sinon, je vais le pousser encore. Non, ça va, je n'ai pas trop trop froid, mais bon. Hop. Peut-être que si je le pousse encore. On m'entend parler là-bas, donc ça va. Pourtant, la petite jauge, elle n'est pas... Ah ouais, elle monte un peu. Mince. Même quand je ne parle pas, ça monte un peu. Bon. C'est peut-être pour ça que du coup, le son est peut-être plus audible pour vous sur celui-là. Mais il y a encore les bruits de fond. Mince. Bon, alors, du coup. Mais bon, ça ne vous gêne pas trop, trop quand même. Je ne vais pas être obligée de couper mon souffle en fait. Donc, on en est ici. Ah, mais mince. Non, je ne vais pas faire la bonne caméra. Oups. Voilà, c'est bon. Ah, ça c'est ma maman qui me réécrit. Alors. Oui, alors, la méthode du burrito. C'est la méthode en fourreau aussi. Appelée communément la méthode du fourreau. Oui, maman. Ah oui, merci. Mais maintenant, parce que ma mère, elle a appris il y a très longtemps que c'était la méthode du fourreau. Mais maintenant, on appelle ça la méthode du burrito. Eh ouais. Parce qu'on roule le burrito. On roule. Bon, allez. Donc là, on a pris tout en gousset. Ah bah c'est cool. Si tu m'entends que ma voix, ça va. Donc, là, on a monté. Et vous voyez, la finition, elle est top. Franchement. Franchement. Elle est top. Vraiment, elle est top. Après, bon là, j'ai décalé mon tissu. Mais bon, on va avoir un peu coupé. Hop. Ce qui dépasse. De toute façon, il faut égaliser. On va égaliser. Hop. Ah oui, celui-là, je l'ai un peu décalé. Vous me perturbez. Bon, voilà. Il y a encore un peu là, mais ça va se... Bon, on va couper. Parce qu'après, le problème, c'est que quand ça dépasse un peu comme ça, et bien, quand on met l'élastique, et bien, après, ça se voit un peu. Ça se voit un peu. Et du coup, après, on est obligé de... Elle, elle coupe. Après, elle met son élastique un peu plus loin. Bon, après, je vais avoir froid. Merci de penser à moi. Elle, elle coupe après. Le jersey qui dépasse, elle le coupe après. Après, mais moi, c'est vrai que j'aime bien égaliser tout au début. Et puis... J'aime bien égaliser tout au début. Voilà. Comme ça, le gousset, il est bien parfait. C'était juste quelques petites bricoles à couper. On va mettre ça à la poubelle. Alors maintenant, on va monter les côtés. Bah ouais. Et vous allez voir, la cuvette, elle est déjà... Elle est presque finie. Franchement, elle est presque finie. Il n'y aura plus que les élastiques. Le plus long, en gros, c'est de coudre les élastiques. De la taille et des cuisses. Ouais. Non, mais attends. Et bien, vous savez quoi ? T'es mauvaise langue, tu vois. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je n'ai même pas allumé mon chauffage. Donc, mon poêle à bois. C'est mon chauffage, je n'ai pas d'autre chauffage. J'ai un chauffage électrique, mais on ne l'a jamais allumé depuis qu'on est là. Donc, je ne sais même pas comment ils fonctionnent. Les radiateurs, je ne les ai jamais allumés depuis qu'on est là. Et ça va faire 10 ans qu'on est ici. Et je ne les ai jamais allumés. J'ai toujours allumé mon poêle à bois. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas mis en route. Donc, franchement, je sens que je vais éternuer. Ça me chatouille de nez. Ça me chatouille de nez. Donc, voilà. Alors, vu comme ça, on dirait que... Ça fait un peu... Grosse fesse. Oui, j'ai des grosses fesses. Donc, on va coudre sur le côté en point triple, toujours. Toujours en point triple, si vous couzez à la machine à coudre. Si vous couzez à la surjeteuse, vous assemblez à la surjeteuse, bien sûr. Voilà. C'est que moi, aujourd'hui, je n'ai voulu prendre que la machine à coudre. Parce que je me dis, il y a des gens qui n'ont pas de surjeteuse. Et une culotte, ça ne peut très bien se monter qu'à la machine à coudre. Donc, on va monter ça. On va monter les côtés. Au point triple. Hop. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je n'ai pas allumé mon chauffage et il y a une maman, une petite que je regarde, elle me dit, « Mais Nounou, ça ne va pas ? Tu es malade ? Tu as de la fièvre ? Tu n'es pas bien ? » Je dis, « Ben non, pourquoi ? » Elle me dit, « Attends, tu n'as pas allumé ton poil à boire ? » Et tu es en manche courte. Parce qu'en fait, bon, là, j'ai un gilet parce que je n'ai pas chaud. Mais j'étais en... J'étais comme ça. Moi. Moi, j'étais comme ça toute la journée. Oui ? Donc, je ne sais pas ce que je couve. Je ne sais pas. Elle a peut-être raison. Elle a peut-être raison. Je vais peut-être couver quelque chose aujourd'hui. Ah, avant de coudre... Alors, attends, 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 attends. Moi, avant de coudre les côtés, je couds mes élastiques de côté. Ok. Ouais. Ben après, c'est vrai que si tu étires comme... Comme elle l'indique, c'est vrai que peut-être c'est plus facile. Au moins, tu as moins... Tu as... C'est moins compliqué en rond, en fait. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Mais après, du coup, ouais, pour assembler les côtés, du coup, ça te fait ton... Comment dire ? Quand tu as assemblé, du coup, tes élastiques, comme ça, du coup, hop, en revient. Tu les as assemblés comme ça, en fait. Voilà. Et après... Ah, je dois être malade. Florence, tu vois ? Là, Florence, elle me connaît et elle le sait. Je dois être malade. Non, 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 je suis... Non, 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 je ne sais pas. Je suis... Donc, du coup, tu couds tes élastiques comme ça. D'accord ? Et après, tu viens assembler. Mais le truc, c'est que... C'est quand tu assembles, du coup, tes côtés, là. Alors, soit tu couds à la surjeteuse, après, il faut que tu enfiles... Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est sûr que je pense que ça va mieux. C'est moins compliqué, on va dire, que de coudre l'élastique en rond. Mais, du coup, quand tu viens coudre les côtés, là, si tu fais ton point à surjeteuse, il faut que tu passes ton fil pour l'arrêter. Voilà. Et puis, à la machine à coudre, oui, alors, ça peut le faire aussi, hein. Ouais, j'ai pas essayé, mais ça peut le faire aussi. C'est très bien. C'est la caméra qui grossit. T'es gentil, Flavie. Non, des... Ouais, oui, alors, on va dire ça, hein, voilà. Allez, je couds mille points, mes côtés. N'importe quoi. Alors, ma finale est où ? Hop, un coup d'étre fille. Hop, un coup d'étre fille. Et le deuxième. Je vais voir un coup, moi. Ah, c'est froid. Ouais, non, mais j'essayerai. Honnêtement, j'essayerai sur une autre culotte. J'essayerai. T'as pas tort. C'est... J'essayerai. Honnêtement, j'essayerai. C'est vrai. Il faut que j'essaie ça et que je vous le dise. Alors, j'ai pas précisé, mais on coupe bien avec une aiguille jersey, hein. Pour du jersey, hein. Chaque aiguille pour chaque tissu. Ok. Donc, du coup, voilà. J'ai cousu, donc, mes côtés. Alors, ce qui est bien dans le jersey, c'est que, voilà, du coup, ça s'épiloche pas. Et puis, ça va bien s'écarter. Hop, ça s'écarte tout seul, d'ailleurs. Vraiment, ce jersey, c'est pas parce que c'est le mien, hein. Mais, honnêtement, il est vraiment qualitatif. Vraiment au top. Il a un bon grammage et je trouve que, vraiment, il est trop bien. Je vais vous envoyer une photo. Ah, tu m'as envoyé une photo. Ok, pas de souci. Je regardais ça tout à l'heure. Pas de souci. Alors, maintenant, on va. Donc, on était où ? Attendez. Attendez, attendez. Alors, on y va. Donc, là, chez elle, on en est à coudre l'élastique de la taille. Alors, moi, moi, je ne vais pas faire comme elle. Elle, donc, elle dit poser l'élastique sur l'endroit, tout d'abord, de la taille, en commençant par la couture de côté. La partie décorative des picots se trouve vers le bas. Donc, ça, je vais vous le dire après. Coudre l'élastique au point zigzag. Proche des picots, en étirant l'élastique de manière régulière pendant la couture. Mais sans étirer à fond. Ok. Ouais, ouais, j'ai vu. Ça me les a affichés. Ça me les a notifiés, on va dire. Donc, lorsqu'on a fini le tour, chevaucher les deux bouts sur 0,5 cm et faire plusieurs allers-retours pour bien fixer le tout. Alors, moi, pour ma part, je n'utilise pas cette méthode. Après, chacun fait comme il l'entend. Moi, je vous donne ma version. Elle en donne une autre. Pour ma part, donc, moi, je connais mon tour de taille et mon tour d'élastique qu'il me faut. Pour vous, si vous voulez faire ma méthode, on va dire. Je vais prendre l'élastique. Donc là, c'est l'élastique de ma boutique que je vends sur la boutique. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Caroline Création qui parle de ces petites bobines pour mettre les biais, les passe-poils et tout ça. Et en l'écoutant, je me suis dit « Ah ouais, mais ça, c'est trop bien pour mettre mes élastiques, en fait ! » Parce que j'ai des bobines dans mon atelier, là-bas. Mais du coup, chez moi, je trouve que je les mettais dans des petits sachets et je ne trouvais pas ça très pratique, en fait. Donc là, du coup, je me suis fait des petites cartonnettes. Alors, je n'ai pas imprimé ce qu'elle avait mis en téléchargement gratuit. Mais je me suis fait des petits cartons comme ça et je les entoure dessus. Et comme ça, c'est beaucoup mieux rangé. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est ma caisse pour les dessous. Je vais m'asseoir à côté de la chaise. Donc voilà, ça fait quand même mieux ranger. Parce qu'avant, là, j'ai gardé la dentelle parce que ce n'est pas élastique. Mais avant, c'était dans des pochons comme ça et tout en vrac. Donc du coup, là, je me suis fait des petites cartonnettes. Le blanc, le noir. Voilà, bon, c'est les élastiques que j'ai. J'en avais déjà. J'en avais un en bleu que j'ai fini. Je vais voir une chute, là, qui part. Voilà. Celui que j'avais fait, mon soutien-gorge Indigo, d'ailleurs, qui est trop bien. Donc du coup, je me suis fait des petites cartonnettes et c'est beaucoup mieux rangé. Voilà. C'est très ordonné. J'aime bien. C'est mieux. Plus visible et mieux. Donc voilà. Ça, c'est mes petits compartiments lingerie. Donc, on revient sur mon élastique. L'élastique que je vends dans ma boutique. Celui-ci, il y en a trois. Trois que je vends dans la boutique. Alors, ma caméra ne fait pas mise au point. Voilà. Non, elle ne fait pas de mise au point. Elle ne fait pas la mise au point. Elle ne fait pas la mise au point. Bon, celui-ci, il y a des petits diamants ici. Il y a une espèce de petit diamant. Elle va faire la mise au point. Peut-être l'après. Non. Bon, voilà quoi. Vous voyez flou. Mais vous voyez, il y a des petits points, là, que vous voyez. Vous voyez mieux sur mon site internet. Et ce biais est un biais... Non, cet élastique est un élastique pré-plié. En fait, vous voyez, là, il est simple. Et là, il s'ouvre. Ah, vous ne voyez pas bien. Là, il s'ouvre. Il s'ouvre. En fait, c'est un élastique... C'est un élastique... Je ne vais pas trouver mes mots, ce n'est pas un rapport. C'est un élastique pré-plié. Donc, en fait, il est en deux. Comment vous le montrer ? Ah oui, là. Donc là, il est simple. Et là, hop, il s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous pouvez l'utiliser. Donc, soit normal, comme un élastique à lingerie normal. Donc, hop. Je vais mettre ça sur le droit. Pour vous montrer. Allez, là, tu te retournes correctement. C'est le top lay. Merci. Donc, bon, là, le jersey, ça roulait un peu. Voilà, ça, c'est l'inconvénient du jersey. C'est peut-être le seul à l'éconvénient qu'il a, d'ailleurs. Si vous le repassez, il ne retourne plus. Donc, soit vous l'utilisez comme un élastique à lingerie normal. Hop, hop, hop. En droit contre endroit. Hop, hop, hop. Et il va finir comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà. Donc, soit vous pouvez l'utiliser, donc, hop, comme un élastique normal. Hop, hop, hop. On fait ça. On replie. On va le coudre et on va le replier comme ça. Ou alors, Moi, je ne suis pas, je ne suis pas, on va dire, fan. Mais, on peut le faire, d'accord. Donc, on l'ouvre et on vient insérer notre jersey à l'intérieur. Moi, je trouve que ça l'est plus grossier. Après, il y a deux solutions possibles avec cet élastique que je vends sur ma boutique. Le deuxième, attendez, il y en a un autre à picot. Celui-ci, il ne s'ouvre pas, je crois. Et l'autre, le diamant, j'ai un doute. Là, c'est à poids, celui-là, pardon. Ce n'est pas à diamant, c'est à poids. Et l'autre, c'est, je ne sais plus, j'ai un doute. Ah, j'ai un doute. Je ne sais pas s'il s'ouvre, l'autre. Je crois qu'il s'ouvre. Je ne sais plus. Alors, voilà. Soit vous avez la méthode, vous ouvrez. Alors, attendez, hop, je vous montre. Ah, il s'est sauvé. Voilà. Soit vous faites comme ça, hop, et vous repliez par-dessus. Hop. Et vous pusez par-dessus. Il est pris en sandwich. Du coup, votre tissu de culotte, il est pris en sandwich. Ou alors, vous avez la méthode que moi, je trouve beaucoup plus simple et plus raffinée, on va dire. On couche endroit contre endroit, hop, 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 on retourne, clac, 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 et hop. Je trouve que c'est plus raffiné. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après, ça dépend de la culotte que l'on veut donner le style. Je trouve que celui-ci est plus raffiné. Et je trouve que quand on prend, hop, quand on le met comme ça, admettons, je vous mets, hop, comme ça maintenant. Ça fait plus sportwear. Un peu culotte pour sport ou autre. Voilà. Dites-moi la méthode que vous préférez, vous. Est-ce que vous avez déjà utilisé la méthode du biais ? En fait, en gros, c'est un biais, quoi. Ça fait comme un biais élastique en biais, on va dire. Elastique biais. Je bafouille. Je me perds. Mais voilà. Soit vous avez la méthode, donc... Ah ben là, c'est noir, c'est pas très terrible. Soit vous avez la méthode que vous pouvez poser comme un biais. Hop. Où la méthode, tac, 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 plus raffiné. Où on voit juste les picots qui dépassent. C'est vous qui décidez. Ok ? C'est vous qui décidez. Alors, pour ma part, je vais, donc, utiliser ma méthode. Alors, où est-ce que c'est mes mesures ? Parce que moi, je me suis déjà mesurée. J'ai déjà pris mes mesures. Alors, attendez. Donc, pour la taille. Est-ce qu'en fait, elle nous le dit quand même. Pour la taille 40, il me faut 190 cm d'élastique. Voilà. Donc, moi, il m'en faut 195. Donc, je suis de la bonne tranche, on va dire. Parce que j'aime pas être trop serrée. Voilà. Donc, pour trouver votre élastique, votre longueur d'élastique, tac, 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 je vais vous mettre ça en plus gros pour vous montrer. Et bien, vous prenez votre élastique. Hop, je pousse ça. Et puis, vous mesurez votre taille, quoi. Donc là, avec les avis, c'est pas terrible. Je ne vous le conseille pas du tout. Mettez-vous plutôt en petite culotte. Pour mesurer, évidemment, votre tour de taille. Donc là, vous mettez l'élastique où vous voulez mettre. Je vous schématise. Mais là, je ne suis pas à bonne mesure parce que je ne suis pas en sous-vêtement. J'ai un jean et puis un top. Donc, ça ne va pas être terrible. Mais voilà. C'est pour vous donner l'esprit, en fait. Hop. On mesure. Donc là, ça ne me sert pas trop. Hop. Je resserre un peu. Vous voyez si ça vous sert. Si ça vous sert trop. Donc là, je serre encore parce que ce n'était pas serré. Hop. Voilà. Hop. Admettons. Donc là, quand on a trouvé notre taille, où on se sent bien, on ne se sent pas trop serré. Hop. On le prend ici. Et on vient mesurer. Donc là, je ne l'ai pas du tout serré parce que normalement, je suis à 75. Admettons. Je prends à 75. J'avais mesuré moi, 75. Donc là, 75, ça fait ça. Hop. Eh bien, j'ai encore perdu l'élastique. Bien ici, petit. Voilà. Donc là, hop. Pour moi, là, c'est bon. C'est mieux. Voilà. Là, on se sent quand même mieux. L'élastique va être bien tenu. La culotte aussi. Pour moi, c'est 75. Après, à vous de voir. Hop. Donc, je vais couper à 75. Donc, c'était là. On est d'accord. Hop. Je coupe. Et donc, pareil pour les cuisses. Hop. Pour les cuisses, c'est pareil. Eh bien, vous prenez, hop. Vous passez là-dessous. Vous longez votre cuisse. Alors, vous ne prenez pas votre cuisse comme ça. Vous prenez comme si vous aviez votre élastique de culotte. Vous suivez, donc, hop. Votre élastique de culotte. Mais alors, quand vous êtes sans jean, c'est beaucoup mieux quand même. Voilà. Hop. Vous mettez comme ça. Vous sentez si ce n'est pas trop serré. Hop. Si c'est serré, pas trop serré. Donc, là, c'est peut-être bien. Je sais combien. Eh bien, voilà. Nickel. 60. Là, pour le coup, j'ai bien réussi. Donc, moi, ça fait 60. Hop. Parce que ça fait 120. Donc, 120. 6, 6, 6, 12. Voilà. Parce qu'on a deux cuisses. Donc, ça fait 60. Hop. Donc, moi, je prends. Je prends ça. Hop, hop, hop. Tout le monde me suit jusque là. Ça va. Je n'arrive pas à voir à combien on est. Mais bon. Il y a peut-être encore du monde, j'espère. Je ne vois pas combien on est. Sinon, il faut que je regarde là. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Ah, le chamine. Il est... N'importe quoi. Qu'est-ce que vous t'aimez là ? Il est en train de presque tomber. N'importe quoi. Hop. Je mets ça. Hop. Donc, là, c'est bon. J'ai mes élastiques de cuisse. Et j'ai mon élastique pour mes hanches. Pour mon tour de taille. Hop. Je vous remets là. Hop. Je vous remets là. Voilà. Alors. Donc, là, on est arrivé à la partie... La partie... Je ne sais plus. La partie élastique. Voilà. Donc, là, on va poser l'élastique de taille. Alors, moi. Du coup, moi... Hop. J'ai l'impression que j'ai baissé d'un cran. Ma chaise a un peu baissé. Donc, je vais prendre mon élastique. Donc, ça, c'est mon endroit. Vous ne le voyez pas. Mais ça, c'est mon endroit. Hop. Donc, moi, je vais faire... Hop. Bord à bord. Je vais mettre... Je vais les superposer sur un centimètre environ. Voilà. Et je vais faire une couture de maintien. Hop. Moi, je vais faire une couture de maintien. Donc, là, je vais faire une couture de maintien. Je vais y arriver. Au point triple. Euh, non. Désolée. Au point zigzag. Oui, 28. 28, 28, 28. 28 quoi ? 28 quoi ? Euh... Donc, là, je vais faire au point zigzag. Sous mon pied. Hop, hop, hop. Voilà. On regarde plusieurs... Aller-retour. Hop, on va faire plusieurs... Aller-retour. Il faut bien fixer l'élastique. Hop. 31. Ah, 31. Ah oui, qu'on est 31. Ok, je suis suivie. Ok, ok. D'accord. Eh bien, merci. C'est cool. Ah, ben, ça va. Ok, 28. Ok. Ah, ben, ça va. On est bien. On est bien. Même si on est moins que ça, c'est... Voilà. Moi, je... C'est pas grave. Il y en a qui regarderont en replay. Et c'est très bien. Donc, du coup... Euh... Donc, moi, je suis venue fixer. Donc, là. Hop. Il y a des filles qui dépassent. Je vais les couper. Je suis venue fixer bord à bord. Hein ? D'accord. Voilà. Donc, maintenant, je vais marquer mes milieux. Moi, je marque mes milieux. Donc, là, c'est mon milieu. Ce sera mon milieu dos. Où il y a ma couture réalisée. Hop. Je vais venir marquer. Mon milieu devant. En fait, ça va me permettre de répartir... Ça va me permettre de répartir mon élastique. Ça, c'est donc mon milieu devant. Et maintenant, je vais encore le plier en deux. Hop. Pour faire mes côtés. Pour faire mes côtés. Hop. Mon petit pic à aiguille que j'adore. Hop. Voilà. Donc, là, j'ai marqué mes repères. Donc, là, on a les côtés. Hop. Là, on a le devant. Je vais le mettre un peu plus devant. Ça serait mieux. Là, on a le devant. Côté. Et là, on a le dos. Ok. Vous me suivez ? Donc, maintenant, on va prendre notre coulotte. Notre protéto-coulotte. On va venir faire nos repères milieu. Parce que là, on a nos côtés, mais on n'a pas les milieux. Donc, on va mettre, hop. Bord à bord. Bord à bord, j'ai dit. Et là, on va venir faire des petits crans. Hop. Ici. Là. Hop. Pour marquer nos milieux. Une fois qu'on a fait ça. Devant, dos, côté. On va prendre. Moi, je commence par le dos. Hop. Toujours. Donc, notre repère. Notre culotte d'eau. Notre repère. Tu vas tomber, Chamine. Là. Il y a tes fesses qui sont en train de dépasser. Vous ne voyez pas, mais il est juste, en fait. Là. Là, là. En dessous de moi, là. Il y a mon genou qui bouge, là. Il est juste là. Dans le linge. Dans les tissus. Donc, ça va, il ne fait qu'un casier. Et c'est le casier où j'aime moins les tissus. Donc, ça va. On va faire, en droit. Donc, des picots, en droit. Voilà. Contre l'endroit. Et nos picots. Je vais vous mettre sur le blanc pour que vous voyez. C'est juste pour vous montrer sur le blanc. Les picots, là. Ils ont la tête en bas. Hop. Donc, on met notre repère. En plus, il ronfle, je crois. J'entends ronfle. Voilà. Sur nos repères. Là. Tac. Donc, hop. Je vais passer avec le jeton dessous. On aurait pu passer par devant, mais bon. Bref. Donc, là. Notre repère sur le côté. Hop. On met notre repère sur le côté. On écarte nos coutures. On met ça bord à bord. Alors, après. Elle la met au plus proche. Tac, tac. Hum. Elle ne met pas qu'il faut être au plus proche du... Mais bon, moi, je mets au bord, bord du tissu haut. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et bien, hop. On n'aura plus qu'à étirer. Voyez ? C'est pour ça que moi, je trouve que c'est plus facile. Après, c'est ma méthode. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Donc là, hop, le milieu. Tac. Je le mets ici. Après, il faut faire des toiles. Moi, la première culotte que j'ai fait, donc, dans les culottes Léonie, honnêtement, j'ai fait quelques petits ajustements d'élastique. Après, les mensurations d'élastique qu'elle a proposées, ils étaient vraiment assez... C'était assez juste, on va dire. Ils étaient assez juste. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi c'est plus de... Vous me voyez ? Vous m'entendez ? Vous me voyez toujours ? Je ne sais pas, il y a un truc qui a bugué, non ? Non, ça va ? Dites-moi si vous m'entendez toujours. Je vois que ça défile toujours, mais sur mon téléphone, ça m'a bugué. Est-ce que c'est mon téléphone qui a bugué ? Je ne sais pas. Donc, voilà, ça, hop. Donc, une fois qu'on a mis tous nos repères, on n'aura plus qu'à, hop, étirer. Donc, là, on va coudre au point zigzag. Je ne sais pas ce que ça me fait sur mon téléphone, mais bon, bref. Je vais boire un coup, moi. C'est du coup, parler, parler, parler. Je ne parle pas trop, moi, la journée, vu que je parle, j'ai des petits. Mais j'aime bien quand même parler, hein. J'aime bien parler, quand même. Yes, vous m'entendez ? Bon, ça doit être mon téléphone qui a bugué. Je pense que je vais l'éteindre, ça va être plus simple, hein. Donc, voilà. Là, je n'ai plus qu'à, tchac, étirer. Et voilà. Moi, après, je trouve que, pour moi, c'est plus simple. Donc, bon, je fais cette méthode-là. Donc, là, je vais venir coudre au point zigzag. Alors, on va coudre au point zigzag. Je vais vous mettre sur le blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. On va se mettre au point zigzag. Voilà. Donc, on va faire un point zigzag. Hop. Donc, mon point zigzag, il va être, je pense, notre prof, hein. Merci, c'est trop gentil, c'est trop gentil. Mais bon, je suis loin d'être une prof, hein. Je vous jure que c'est loin d'être professionnelle, hein. Moi, c'est plutôt, voilà, c'est comme je dis à ceux qui viennent pour prendre mes cours. Florence, je pense que tu dors. J'espère, parce que sinon, tu ne pourras pas te lever le matin. Mais, mais voilà, c'est, je donne ma méthode. Je ne suis pas professionnelle, hein. Je suis autodidacte. C'est parce que j'ai, voilà, j'ai cousu beaucoup. Après, j'ai fait des formations. Je ne me le cache pas, j'ai fait des formations pour apprendre aussi à pouvoir donner des cours. Et, je n'ai pas le CAP couture, mais honnêtement, c'est, le CAP couture, c'est bien pour soi, en fait. Mais je le passerai, je pense, parce que j'avais déjà dans l'idée de le passer. Mais après, ce n'est pas une couture de tous les jours. Honnêtement, la couture industrielle, je ne pense pas que ça va vous servir à grand-chose dans votre vie de couturière de tous les jours. Donc, du coup, voilà, j'ai fait d'autres formations pour apprendre à donner des cours. Mais je suis loin d'être une pro, parce que moi, j'ai des mots, des fois, ce n'est pas professionnel. Ah non, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas des non-professionnels. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais, le point zigzag. Oui, le point zigzag. Donc, elle dit quoi ? Se trouve vers le bas de la culotte, coup d'élastique avec un point zigzag proche des picots. Alors, proche des picots. Mais, moi, je ne vais pas proche, proche des picots, en fait. parce que ça a lu, flot, je dors bien, hein, d'accord ? Pour être en forme demain pour boulot et demain soir pour qu'on se voit. Du coup, au plus proche des picots, alors, d'accord, c'est... Si on se met au plus proche des picots, le problème, c'est que nos petits dessins qu'on aura ici, vous ne les voyez pas, mais il y en a, je vous assure, il y en a. Il y en a, je vous assure, je ne sais pas, vous ne les voyez pas, mais il y en a. Il y a des petits picots, il y a des petits dessins. Et si je couds au plus proche des picots ici, on ne verra plus les dessins. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais coudre au point zigzag. En fait, je vais coudre au point zigzag, donc je vais mettre bord à bord. Moi, je mets bord à bord. elle, elle recoupe après. Donc, elle ne se met pas bord à bord, mais moi, je me mets bord à bord, comme ça, au moins. C'est mieux, je trouve. On ne recoupe pas, on n'a pas plusieurs choses à faire après. Et donc, du coup, je vais venir coudre. Non, vous n'allez pas voir. C'est noir, c'est noir, noir, c'est noir. Il y a encore de l'espoir, je vous assure. Donc, moi, je vais venir coudre. En fait, au milieu, mon point de zigzag, il va être là. Tac, 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 tac. Il y en a un qui va pas sortir, mais qui va presque sortir, on va dire. Hop. En gros, on va faire comme si on faisait un point de surger. Voilà. Parce que si vous avez des dessins, on ne les verra plus. Voilà. Après, elle, c'est des picots qui ressortent. C'est comme cela, en fait. Donc, oui, si c'est un autre élastique, tac, 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 ça doit être celui-ci qu'elle a utilisé, je pense. celui-ci. OK. Celui-ci, évidemment, il faut coudre dans l'élastique ici pour que ce qu'on voit, en fait, ce soit juste les picots qui ressortent. Toi aussi, tu recoupes ton tissu après. OK. Moi, je... je suis partisane du moindre effort. Moi, il y en a à faire après, mieux c'est quand même. Donc, c'est... Tout dépend de l'élastique que vous avez, en fait. Si vous avez un dessin qui est déjà intégré dans l'élastique, attention à comment vous avez coup d'élastique. Et si vous avez, évidemment, des picots qui ressortent, comme elle, voilà, sur son dessin, ça ressort. Donc, oui, là, il faut aller au plus proche. Tac, 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 tac. Tout dépend de votre élastique. D'accord ? Tout dépend de votre élastique. Par exemple, celui-ci, celui-ci, il est super joli aussi. celui-là, celui-là aussi. Ça, ça vient de Mercerie Extra. Eh bien, évidemment. Donc, bon, celui-là, on aurait plus envie de le coudre par-dessus parce que... Ouais, celui-là, ils viennent de chez Mercerie Extra, ceux-là. Les ceux-là, ils viennent de chez Mercerie Extra. J'en ai de la boutique qui sont à picots. Je ne les ai pas là. Non, je ne les ai pas là. Mais, donc, celui-ci aussi. Il faut coudre au plus près pour que vous voyez juste ça qui ressort. Tout dépend, voilà, de votre élastique. Tout dépend de... Toutes les choses que vous utilisez. Après, celui-ci, celui-là, je n'utilise pas trop parce que je n'aime pas trop. En fait, je l'ai acheté mais ça fait plus élastique dentelle. Il est très joli. Vraiment, il est très, très joli. Mais, je l'ai utilisé une fois, en fait. Mais, en fait, il se vrille. Il est tellement souple que du coup, il fait plutôt tendance à ça, en fait. Une fois que vous l'avez lavé, voilà, ça ressemble à ça à la fin. Ah, mon chamin descend. Vous voyez là. Voilà. Tu sais plus où t'es ? Donc, celui-là, il n'est pas super, super génial, je trouve. Non, je trouve qu'il n'est pas très génial. Pas trop génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'en ai plein. Celui-là, j'adore aussi. J'adore aussi. J'aime bien tout ce qui ressort. J'aime bien quand ça ressort. Voilà. Après, les blancs. Alors, celui-là. Je vous montre mes élastiques. Celui-là, honnêtement, vous voyez, il y en a plein encore. En fait, ça gratte. Ah, c'est joli la dentelle. C'est joli les petits froufrous. On met ça gratouille. Ah, ça gratouille, ça chatouille. Je me suis fait une culotte comme ça. Alors, ça, à l'entrejambe, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas du tout. Parce que ça chatouille. Ça, il faut juste le mettre au niveau du ventre et encore, ça gratte. Honnêtement, ça gratte, ça gratte. Même soutien-gorge, honnêtement, ça me gratte ici. J'en avais mis, je l'ai enlevé parce que ça me gratte. Donc, vous voyez, celui-là, et alors celui-là, c'est pire. Alors, c'est joli, mais en fait, il ne faut pas que ce soit en lingerie. Vous mettez en empiècement ou sur une bretelle de quelque chose, ouais, ça passe. ou alors pour faire de la couture pour poupée, on va dire. Mais ça gratte. Vraiment, ça gratte. Je vous assure, ça gratte. Donc, ceux-là, j'en ai plein, mais je ne les utilise pas. Donc, les blancs, il y en a, bon, c'est encore des picots, c'est les mêmes. Même en blanc. Voilà. Donc, c'était la minute élastique de lingerie. Voilà. Donc, on va aller coudre. Ce n'est pas le tout, mais on va aller coudre l'élastique. Moins qu'on finisse cette petite culotte ce soir quand même. Quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Il y a encore du monde. Du coup, je viens sur mon téléphone. Ouais, c'est bon. Encore un peu de monde. Voilà. Je ne vous ai pas toutes perdues. Ça va. Donc, je vais commencer par un côté. Tac. Donc là, je suis toujours en point zigzag. OK. je pense que la dimension est pas mal. Je vais faire un petit effet mais juste un petit point pour me caler. Non, là, ça ne va pas. On le fait à la main pour voir où est-ce que ça va tomber. Ouais, c'est pas mal. Là, c'est bon. On y va. C'est parti. Donc là, hop. tac. Ah bah, vous ne voyez pas. Tac, tac, tac. Là, hop, je mets mon doigt, mon pouce en dessous, mon index au-dessus, mon majeur, mon annulaire qui est là. Tac, ça permet de pousser ce balancement. Hop, pour pouvoir étirer. je mets les bord-à-bord pour fixer mon élastique. Je vais enlever mes aiguilles. Et c'est parti. tout de suite. Je vais enlever mes aiguilles. Oh, ses sages Merci. Donc hop, le pouce en dessous, hop, l'annulaire qui l'ouvre, et le petit riquet qui aussi, qui fait le ling 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 ling, schlack, schlack. Hop, on se reprend en moitié. Je suis très concentrée. Je suis très concentrée, attention. Alors, un, 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 celui-ci, joli, oui, on va voir. Oui. Oui. J'ai encore du fil. Ah, j'ai plus de fil. Ah, bon ben voilà, j'ai plus de fil. J'ai perdu mon ciseau, ça y est, ça voilà, je cherche tout le temps partout. Je n'ai plus de fil. Je n'ai plus de fil. J'ai toujours des canettes d'avance que je fais. Là d'ailleurs, je n'en ai presque plus. Je me fais des canettes noires et blanches d'avance parce que c'est quand même la base. Alors là, j'en ai presque plus. Pareil, je vais mettre ça là pour me dire, hop, attention, fais des canettes, fais des canettes. Je n'avais plus les canettes, hop, hop, c'est parti. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir d'avance, comme ça, on n'a pas à refaire des canettes en pleine couture, à désenfilé, renfilé. Oh, ça, ça me saoule. Donc, des fois, je me dis, tiens, allez, hop, une petite session canette. Allez. J'étais où, moi ? Le repère, c'était là, je crois. Non, c'est pas là. Hop. C'était ça. Mon repère, c'était ça. Voilà. Vous aussi, vous faites des canettes d'avance ? Mon boîtier, tu veux moi ? Tu te fais un boîtier aussi, c'est pour toi, c'est ça ? Même boîtier que moi, c'est ça ? Attends, je vois pas. J'ai des lunettes, mais bon. Même boîtier que moi, ouais. Ouais. Bah, ouais. Amazon. Notre ami Amazon. Mais bon, je me fais, ouais, des canettes d'avance de noir, de blanc. Parce que bon, là, c'est la base. La base de la base. C'est quand même le noir et blanc. Donc, je me fie des canettes d'avance. Mais là, je n'ai plus les canettes d'avance. Donc, il faudrait que je fasse une session canette. Je suis presque à l'eau. Je suis dans mon dos. Hop, ma petite cale. J'ai une petite cale toujours en carton. Je sais pas si vous avez ça, mais franchement, pour passer des petites épaisseurs. Parce que là, c'est pas une grosse épaisseur. Mais je passe l'épaisseur du dos. Donc, il y a la jointure. Et hop, je me mets ma petite cale. Alors, j'ai plusieurs épaisseurs dans mon carton. Que j'ai écrasées ou pas écrasées. Hop, et là, ça passe. Je vous explique la méthode de mon carton après. Parce que je ne sais pas si vous entendez très bien ce que je dis. Yes ! Un petit point de marche arrière. Hop là. Donc, tac. Je vous montre. Alors, là, il y a un fil. Évidemment, où j'ai fait mon fil ? Ah bah, mon ciseau est là. Hop. Merci, belle. Alors. Toi aussi, tu fais des canettes d'avance. Eh ouais. Non, mais franchement, c'est quand même mieux. Quand ça nous arrive comme ça, en pleine cousette. Oh, c'est chiant. Ah, j'ai mon chat, il va faire des bêtises. Cherche tes bêtises. Alors, j'ai un petit carton. Donc, voilà. Pour passer les épaisseurs. Donc, il est un peu tordu. Mais en fait, il y a plusieurs épaisseurs. C'est un carton alvéolé que j'ai découpé. Après, ça se vend des cales. Mais un carton, honnêtement, comme je dis aux personnes qui viennent, avant d'acheter, il faut déjà réfléchir si on n'a pas chez nous quelque chose qui pourrait faire l'alternative, on va dire. Donc, j'ai mon petit carton. Ici. Là, là. C'est très fin. C'est très... Ah bah, il est en train d'éternuer. Mais t'as capable de mettre ton nez partout en même temps. Qu'est-ce que t'as ? Ah. Mais attendez, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, non. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as mis ton nez où, là ? Pfff. Attendez. J'ai un problème de chat, là. Non, ça va, il est reparti se coucher là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Vous ne voyez pas, mais il est juste derrière là. Bref, mon petit carton. Donc là, c'est très fin. Là, je l'ai écrasé au max. Je l'avais tapé avec un marteau. Donc là, c'est pour les petites épaisseurs. Donc là, je l'ai utilisé juste pour passer. Ça. Non, c'est là. Juste pour... Là, vous n'allez rien voir, mais... Juste pour passer l'épaisseur, en fait, de ma jointure. Parce que la machine, alors, elle avance. C'est... La jeune homme, elle est vraiment bien. Mais en fait, ça permet d'aider, quand même. Et de ne pas faire des points... Vous savez, ça a tendance, des fois, à... Vu que ça... Comment je dis ? Ça bourre au batteur. Ça a tendance, des fois, à faire des points en plus, en fait. Et du sur place. Et donc, du coup, quand vous mettez juste cette petite canne, mais juste pour faire un point, en fait, que ça... Ça l'entraîne. Et bien, ça permet de passer les épaisseurs. Alors là, donc là, j'ai... Ma calque est plus fine. Là, elle est un peu à moitié. Ici. Et là, elle est plus épaisse. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous allez bien voir dans ma peau, peut-être... L'épaisseur. Donc là, c'est très épais. Là, c'est moyen. Ici. Je retourne. Là, c'est très fin. Et là, bon, c'est pareil qu'ici. Voilà. Méthode de la cale. Mais que j'utilise tout le temps. Tout le temps, en fait. Quand je passe une épaisseur quelconque, j'utilise mon petit carton. Et ça ne coûte pas un rond. Et puis, si on l'a perdu, et bien... On peut en avoir d'autres pour gratos. Voilà, on a tous du carton sous la main. Parce que oui, il en existe des cales. En fait, ils sont... Ça fait comme ça, là. C'est des cales qu'on met en dessous, le pied. Et vous avez plusieurs d'épaisseurs. Là, c'est fin. Et quand vous la retournez, c'est plus épais. Vous pouvez l'acheter. Mais un carton, c'est très bien. Ça fait l'affaire. Donc, on a cousu notre élastique. Je vous change de vue. Tac, tac, tac. Je vous change de vue. Donc là, on a cousu notre élastique. Donc, voilà. Moi, je couds au plus près. Comme ça. Ça évite de recouper après. Ok ? Ouais. On évite de faire plusieurs manipulations. Et donc, comme je vous disais, mon élastique que j'ai tendu, eh bien, il est tendu partout pareil, en fait. Donc là, on va faire quoi ? On va le replier. Attendez. Je vous montre sur le blanc, mais ce n'est pas facile à vous montrer. Comme ça. Donc là, hop. Tac, là. On retourne comme ça. Et là, on va juste voir les petits picots et les petits points que vous ne voyez pas, bien sûr. Un oui, que vous ne voyez pas. Mais je vous assure qu'il y a des petits points sur mon élastique. Hop. Et bien, comme ça, on va voir juste les petits picots et les petits points qui vont sortir. Et là, j'ai un petit poil de chat. Ah. Je ne sais pas si vos chats, ils sont pareils que moi, mais en ce moment, ils sont relous. Ils sont relous, hein. Ils sont relous. Relous et ralous. On me dit, ouais, mais non, mais c'est la saison qu'ils ont envie de se reproduire. Alors, ils ne peuvent pas se reproduire. Ils sont castrés. Donc, vu qu'ils ont été castrés à 4 mois, je pense qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Avoir des chaleurs. Ah non. Ils ne connaissent pas chez moi. Hop. Et c'est le frère et la soeur. Donc, comment vous dire qu'il y avait intérêt que ça soit castré. Hop. Mais ils sont relous, hein. Surtout, le roux, là, il est relou. Poids de colle, mais poids de colle. Alors, moi, j'adore, hein. J'adore les poids de colle. Mais... Ma petite glu, hein. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, un coudre. Donc, cette fois-ci, par-dessus. Hop. Sur l'endroit. On va venir coudre. Donc, là, je vais coudre au point zigzag triple. Donc, ça fait... Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ça fait... Tac, tac, tac. Bon, là, j'en ai mis 4. Attention, j'en recommence. Un, deux, trois. 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 Vous me suivez tous, c'est bon ? Vous êtes tous avec moi ? Bon. Eh bien, là, je vais coudre, du coup, par-dessus... Tac, tac, tac. Le tour. Pour maintenir mon élastique. Voilà, voilà. Ça fait quoi ? 1h35 qu'on est ensemble. Ah, ça va. Il est quelle heure ? 10h30. Vous me direz, hein. Si vous en avez marre, on arrête. Et puis, on recommencera la semaine prochaine. Pas de soucis. OK. Point triple. Point triple zigzag. Le 13. Donc, là, pareil, je vais commencer par un côté. Il est de mon côté. Par mon côté. Donc, là, je pense que c'est bon. Hop, hop, hop. Je suis bon. Alors ? Voilà. C'est bon. On est parti. Donc, là, vous étirez pas, hein. Vous laissez comme si. Vous voulez que je change de vue parce que si vous voyez du blanc, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Hop. Il y a encore du monde. C'est perdu personne ? Non ? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ? J'ai du retard, déjà retard, non ? Non ? Non ? Ça va ? J'ai pas de retard ? Bisous de Normandie. Salut ! Bonne soirée. T'inquiète, ça sent en règle, hein. Si tu veux voir la fin. Il y a pas de soucis. Hein ? Voilà. Là, je vais couper mon élastique. Ça va très vite, hein. Ça va très vite, hein. Il y a beaucoup de l'élastique en haut, ça va très vite, hein. Et puis même aux cuisses, hein. Mais là, au point triple, c'est vrai que ça va super vite, hein. Je vais pas monter. Je vais pas monter. J'ai déjà fait la moitié. T chaine. hop là je sens le petit truc la petite jointure je mets ma petite cale 1 voilà c'est fini on a cousu l'élastique bisous bisous de normandie voilà donc là on a cousu l'élastique du haut donc je vais vous changer de vue je vais vous changer de vue up donc voilà ma culotte en élastique duo il est cousu sur l'intérieur ça nous donne ça ça fait plus fini je trouve quand on quand on coud quand je dis quand on coupe bord à bord et quand on fait pas de 2 de découpe alors après on fait des découpes ça se voit pas si on découpe très bien mais faut faire attention à couper l'élastique il ya des petits fils on va les couper voilà donc ça c'est mon élastique duo qui est cousu on n'a plus que les élastiques de cuisse donc c'est pareil exactement pareil donc si vous voulez on les coups mais voilà c'est exactement pareil là on va faire hop comme ça tac c'est exactement pareil je sais pas si vous êtes tout en train d'aller dormir peut-être que vous êtes tout en train d'aller dormir peut-être donc on va donc je vais finir ça et est-ce que vous est ce que est ce que comment est ce que vous êtes tout là est ce que vous avez est ce qu'il y a encore du monde j'arrive pas à voir sur mon téléphone ça je sais pas ça ça bug parce qu'il se passe mon téléphone on peut pas voir le nombre de gens qui a bon hop tant pis donc là j'écoute des élastiques des cuisses sur le même principe que l'élastique duo je vais coudre hop comme ça et puis je vais faire mon milieu et là j'ai juste faire mon milieu comme ça hop on étire parce que bon là il n'y a pas besoin de faire d'écouter non je suis toujours là ouais c'est cool bah je sais pas mon téléphone je sais pas ce que ça fait ça bug je sais pas donc voilà donc là on en est sur les élastiques de côté donc je vais finir ça et avant avant que j'en perde trop je sais pas comment on est mais avant que j'en perde trop est ce que cool toujours là il ya du monde c'est cool donc du coup jeudi prochain si ça vous dit on coup le où est-ce qu'il est attendez je l'ai préparé je l'ai préparé je l'ai préparé j'allais déjà tout préparer mes pièces si ça vous dit la semaine prochaine bon bah la cuillotte va être fini je pense il n'y a plus que les élastiques de côté à faire donc ça va être fini si ça vous dit la semaine prochaine on coup le indigo pour me faire l'ensemble du coup pour me faire l'ensemble là et donc j'ai choisi donc j'ai choisi le même tissu évidemment et puis pour l'intérieur pour l'intérieur j'ai choisi du on est encore là on est encore 20 oh bah ça va tu vois ça me met des trucs bizarres je sais pas ce que ça me met donc là j'ai choisi du alors honnêtement je sais pas comment ça s'appelle je ne sais pas je l'ai acheté chez mercier extra et c'est comment dire c'est du leak je me pose c'est du du chrome c'est du 19 ouais il y a encore des il y en a qui sont là ça va ah oui sans armature ah bah oui moi je je ne coupe je ne porte plus de soutien-gorge avec armature je ne coupe plus voilà et moi je vous le dis tout de suite c'est pas de la marquisette parce que de la marquisette et ben c'est transparent et c'est je crois c'est ça la marquisette ça doit être transparent attendez la marquisette ça doit être transparent et c'est comme ça si la l'air est encore là peut-être qu'elle pourrait me le dire du power net alors là peut-être je n'en sais rien mais moi pour moi de la marquisette c'est plus ça ça fait du tulle quoi en gros mais du tulle tulle lingerie quoi pour moi le power net ou de la marquisette c'est la même chose pour moi je pour moi ok là par contre vous voyez je suis super calé en tissu parce que j'ai fait des formations là-dessus hein aussi voilà mais alors tissu lingerie oh je suis une oh non je suis pas calé là-dessus donc là c'est c'est plutôt du du tulle du pour moi c'est plus ça de la power net et de marquisette ou un truc comme ça voilà que là je sais pas ça fait ça fait plus c'est épais du coup c'est pas transparent il y a un côté mat il y a un côté brillant c'est de chez mercerie extra voilà j'en ai aussi du comme ça je vous ai déjà montré dans un hall mais j'en ai du comme ça il est très joli celui aussi vraiment très joli mais celui-ci c'est dommage de le cacher parce que là je vais le mettre à l'intérieur donc j'en ai du comme ça aussi donc voilà donc je vais mettre ça à l'intérieur voilà en doublure alors moi c'est un soutien-gorge que je ne vais pas du tout faire dans les ah bon ça va je me sens moins seule tissu honnêtement voilà je suis assez calée avec l'information que j'ai suivie je suis assez calée mais la question de ça je ne suis pas voilà je ne suis pas très calée donc le soutien-gorge par contre alors bonsoir je viens justement de finir de couper le patron de la culotte azur c'est une première pour moi ah bah ah ma maman qui me répond donc elle me suit toujours elle aussi cool alors qu'est-ce qu'elle me dit ma maman oui l'autre ça tire plus sur du tulle spécial soutien-gorge on va dire spécial lingerie alors après ouais une doublure pour un soutif ouais parce que en fait parce qu'en fait je vous l'ai déjà expliqué j'ai les boutons presseurs qui sortent on est en fin de soirée ça va il n'y a plus de mais je ouais à bientôt bonne nuit bonne nuit bonne nuit à jeudi prochain hein à jeudi prochain et en fait pour ma part j'aime pas avoir qu'un petit tissu comme ça jersey donc là c'est du jersey de coton mais j'aime pas que en fait avoir que ça je trouve que c'est trop comment dire trop fin donc je double mes 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 soutien-gorge à part celui que j'ai réalisé en bangaline je ne l'ai pas doublé voilà mais parce qu'il a plus de tenue quand même donc là je vais le doubler avec ça et donc je vous disais que moi pour les soutien-gorge les codes du soutien-gorge je c'est pas trop pour moi je vous explique parce que moi je retire désolé du bruit excusez-moi 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 je retire tout ce qui est potentiellement agressif pour ma peau voilà tout ce qui est potentiellement blessant je vous l'ai déjà dit haut et fort dans plusieurs podcasts mais moi je ne supporte plus tout ce qui est blessant pour mes petits nénés je je ne peux pas être sans soutien-gorge mais je les laisse je les laisse respirer voilà je laisse vivre leur vie de de nénés donc j'enlève tout ce qui est potentiellement blessant donc j'enlève les armatures les baleines voilà je n'ai plus de baleines je n'ai plus de baleines et franchement depuis que j'ai pu ça mon dieu je respire là comme ça prenez là comme ça et là comme ça prenez ici mon dieu au bout d'un moment j'ai dit je dis à ma mère je ne supporte plus je ne supporte plus mes soutien-gorge c'était pas possible je m'oublie j'ai mal là j'avais des blessures ici voilà donc du coup depuis que je fais mon soutien-gorge sans armature pouf mes nénés revivent et moi aussi donc du coup je retire aussi les agrasses dans le dos donc je l'enfile comme une brassière je l'enfile par la tête comme une brassière mais je retire ceci là ces petites choses ici je les retire je retire aussi les les espèces de trucs là les anneaux de réglage voilà il n'y a rien ici il n'y a rien dans le dos voilà j'enlève tout ça j'enlève tout ça donc moi je vais encore une fois vous expliquer ma méthode de montage personnelle ok je vais vous expliquer ma méthode que moi j'utilise après si vous voulez utiliser le vrai les vrais codes du soutien-gorge allez voir exactement son patron et puis ce qu'elle décrit voilà moi je vous explique à ma façon bon je vais mettre ça là-haut parce que à mon avis ça fait des scratch 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 à mon avis ça vous gêne dans les petites oreilles hein donc voilà si ça vous dit s'il y en a encore qui sont là parce que moi je vous dis ça bloque donc je sais pas je sais pas je sais pas où j'en suis mais ça bloque et puis je suis extrêmement différé par rapport à ce que je vous raconte ici là donc je vous disais je vous prends comme ça c'est mieux c'est plus mieux c'est mieux mais voilà jeudi prochain pour ceux qui sont encore ici je pense voilà qu'on va coudre le soutien-gorge indigo pour nous faire l'ensemble bas et haut ok alors j'aimerais savoir si le jersey de viscose irait pour azur s'il vous plaît alors tutoie moi ça sera bien bon ça me va et le réglage de points alors le jersey de viscose ah oui ça peut aller sauf que c'est très bien en élasticité c'est très bien parce que c'est très élastique élastane très voilà c'est une bonne élasticité je vais y arriver il est tard après il sera plus léger plus il sera plus léger voilà là du jersey de coton c'est une bonne vieille culotte euh pas de grand-mère mais une bonne vieille culotte de coton alors c'est pas du coton c'est du coton mais jersey donc du coup c'est extensible voilà euh mais le jersey de viscose va très bien il va très bien aussi honnêtement il va très bien après voilà la tenue est plus fluide parce que c'est du jersey de viscose voilà et pour le réglage des points et ben écoute euh moi je te dirais que c'est exactement pareil voilà si vous supportez la viscose après euh honnêtement le jersey de viscose par exemple celui qui est sur ma boutique admettons que je peux parler de ma boutique euh après il est très fluide donc euh je pense pas qu'il y a après voilà si vous la viscose euh c'est très c'est très bien c'est honnêtement c'est très bien le réglage ben c'est exactement les mêmes voilà après euh il faut plus peut-être épingler ben pincer épingler alors moi j'utilise beaucoup des pinces mais parce que ça a une tenue plus souple le jersey de viscose donc du coup euh ben ça a tendance à plutôt se sauver sous la machine donc n'hésitez pas à bien 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 épingler voilà c'est juste le conseil que je peux vous donner mais honnêtement que je peux te donner euh honnêtement voilà c'est bon ce que ça fait euh honnêtement euh je là ça m'agace honnêtement c'est pareil les points restent les mêmes vous utilisez une aiguille à jersey et puis rouler jeunesse voilà voilà donc voilà j'ai répondu à ta question est-ce que ça te va et Nadou te dit qu'elle en a cousu aussi et que ça va très bien et ben je vais te dire en fait mince j'ai pas emmené mon autre culotte vous verrez sur mon podcast de demain sur ma chaîne youtube aussi pareil hein euh je vous montre mon ma culotte que j'ai réalisé parce que j'en ai déjà fait une pour faire un test pour voir si ça m'allait très bien euh et je l'ai cousu en tissu euh alors c'est un tissu lycra on va dire euh c'est des échantillons que j'ai d'un magasin euh et que on me donne gentiment donc du coup euh c'est des petits d'échantillons donc je peux faire que des culottes alors le devant et le dos euh c'est pas tout à fait la même couleur vous verrez demain mais euh c'est du lycra donc c'est très zélastane et euh c'est pareil c'est pas la même composition que le jardin de viscose mais euh on va dire c'est le même type de fluidité je sais pas si fluidité c'est très français mais voilà c'est 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 très fluide donc euh je l'ai cousu pareil avec les mêmes points et puis ça roule ok merci beaucoup Elodie super si j'ai bien répondu à ta question c'est nickel donc euh voilà on va coudre euh la semaine prochaine euh le soutien-gorge indigo donc là je vais finir ça euh ceux qui veulent rester et bien vous restez je sais pas combien on est mais ça bloque sur mon téléphone on est toujours au même point et ça me met euh Nadou elle m'envoie un truc en privé alors là je l'ai là mais là je l'ai pas voilà c'est comme quoi comme quoi je sais pas ce qui se passe dans mon téléphone je sais pas ce qui se passe dans mon téléphone est-ce que je ne sais pas je sais pas si vous voyez quelque chose je ne sais pas alors voilà je vais coudre mes petits élastiques et euh et puis voilà quoi hein bon euh donc j'espère que ok pas de soucis pour jeudi prochain super 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 j'espère qu'il y en a qui vont être au rendez-vous et puis vous me direz si d'ici là vous avez coudus des culottes azur et euh et puis euh si euh si vous les avez aimées appréciées surkiffées et puis et puis tout ça quoi parce que moi franchement honnêtement ça devient ma culotte favorite favorite chez favorite vous voyez je vais coudre mes petits élastiques hop hop on passe au point zigzag on n'oublie pas hop tac je vais les assembler en même temps à meugler ah ben voilà mais moi je sais pas ça mais en fait je pense que ça s'est bloqué au début quoi n'était qu'à 35 ça s'est bloqué je pense au niveau ne cherchons pas à comprendre des fois je comprends pas tout je les assemble en même temps ça pleure rapide c'est plus rapide bon sinon ça va je vous ai pas trop demandé en fait si ça allait désolé sinon vous cousez quoi en ce moment dites moi vu que maintenant il est tard on est entre nous on va toujours être entre nous on est en plus petit comité on va dire donc dites moi ce que vous cousez ce que vous êtes en train de coudre vos projets et tout et tout dites moi vos petits projets couture dites moi vos projets couture ah j'ai coincé mon élastique sous les fesses hop je prends juste qui couds et qui couds quoi qui couds qui couds quoi il est 11 heures ah ouais on va peut-être aller vous allez peut-être aller vous coucher moi je vais finir ça et après je vais aller me coucher je vais juste marquer mon milieu d'ici mon milieu du gousset tchac je vous montre tchac je vous montre hop je prends juste mon milieu donc je prends mon milieu du gousset pour marquer le milieu hop des housses de couettes pour ma fille ah ouais housses de couettes oh la la mon dieu les kilomètres de couture que tout doit avoir oh la la moi j'ai déjà cousu un rideau là pour mon fils je dois coudre le deuxième mais faire des ourlets sur 3 mètres de long j'ai 5 mètres par 3 oui c'est ça 5 mètres oh la la moi ça me barbe j'ai raté le direct oh bah c'est pas grave tu l'auras en replay c'est pas grave c'est pas grave avec tête d'oreiller ah ça doit être joli mais franchement bon t'as du courage moi honnêtement oh la bon ça m'agace j'adore coudre honnêtement j'adore coudre j'adore créer des choses on va dire mais mais alors coudre coudre des ourlets quoi je trouve pas ça passionnant je vais récupérer mes petites pinces alors des suites et un gilet cannelle attends cannelle oui c'est ça le gilet cannelle et ben je l'ai jamais cousu et je l'ai même pas en patron tout le monde en parle tout le monde dit que c'est super bien que c'est bien mais je ne l'ai pas en patron mais ouais non mais là franchement les rideaux là j'ai celui de mon deuxième affaire mais alors je repousse le truc oh ça me barbe alors ça c'est un truc mon dieu c'est pas une couture passionnante comme les ourlets de pantalon et tout alors je le fais parce que j'ai des gens du village qui m'en donnent et puis c'est mon voilà c'est un petit peu on va pas se cacher ça met du beurre dans les épinards voilà mais ça me barbe je suis à la retraite bah ouais mais même à la retraite quoi sans déconner même à la retraite ma mère est à la retraite aussi depuis le mois de janvier hein on l'adore on l'a retraite la robe flocon flocon c'est il est tard la robe flocon de l'usinabule oh la 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 trop bien t'en as déjà cousu je crois hein Flavie je crois je crois je crois dans tes tissus Tyson Stoffen le violet j'ai adoré trop le violet il était trop beau ton violet trop trop beau ça aussi c'est mes couleurs j'adore oui grosse journée demain alors au dodo allez go au dodo au lit moi aussi j'ai une grosse journée demain mais bon ça va je prends pas à 6h donc ça va ça va je prends pas à 6h donc je vais me lever à 6h30 ça va c'est une grasse mat c'est la grasse mat yeah hop je répartis mes élustiques je suis en train de faire ça pendant que je vous parle hop ah mais la retraite on adore hein hein maman que tu adores la retraite c'est une autre vie c'est c'est hein quand même hop on est parti ouais j'aurais pu faire 4x4 j'aurais pu plier mon élastique en 4 mais bon là je hop je recouperai tout à l'heure hop je tire comme ça hop je tire je suis avec mes doigts hop tchac je pince je me mets là et hop aïe voilà voilà qu'est-ce que j'ai foutu là non mais ouais coudre oh là là coudre des trucs comme ça c'est vraiment oh là là je préfère faire de la couture de la couture quoi créer des choses j'aime bien moi aussi je bosse demain dans une association toute la journée ah c'est cool c'est cool et c'est quoi comme association je sais pas si tu peux le dire mais est-ce que tu c'est une association où qu'on peut contribuer est-ce qu'on peut faire des choses aussi sur internet ouais si si tu peux en parler n'hésite pas à le dire ma maman est confinée jusqu'à demain parce qu'elle a le coco donc demain ça va être la fête hein elle peut sortir demain ouais donc elle va passer demain voilà donc là j'ai fait un côté je vais faire l'autre et après au lit non aïe ah non c'était la robe Aya que tu avais fait ah ok la robe flocon la robe flocon c'est comment ah je confonds alors la robe flocon c'est Aya c'est celui qu'elle colle haut non c'est ça je confonds alors j'ai confonds hop non c'est comme ça tac les picots hop vers l'intérieur moi j'ai hâte de faire mon Aya color color block cool non mais franchement avec ton violet oh la la trop beau ah une vente de ah on a été l'autre fois on y a été une fois avec ma maman à une vente de vêtements de la croix rouge mais il y avait des trucs de dingue j'avais tout mis en attente de temps de coudre les défis ah ouais mais je l'ai pas fait j'aurais pu ah bah j'ai pas mis le milieu de ma maman mon élastique tiens je parle je parle mais je fais pas ça j'ai un jean aussi en cours mais bon il est en cours quoi hein j'ose pas le faire tant que j'ai pas perdu du poids parce que j'avais pris mes mesures et j'avais coupé avant de prendre de l'embonpoint donc je vais attendre j'ai peur de honnêtement j'ai peur de l'avoir fait pour ne pas pouvoir rentrer dedans donc du coup il va attendre il va attendre que j'ai perdu un peu tac ah ouais on y a été une fois avec je dis avec ma maman pour les ventes de fringues de la croix rouge c'était des ventes de magasins des trucs à 1 euro et tout c'était j'ai trouvé des trucs pour les garçons c'était super hop 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 bon peut-être que vous allez aller vous coucher moi je vais finir ça est-ce que vous voulez qu'on finisse ensemble pour le peu qui reste mais de toute façon vu qu'il sera en replay je me dis que autant que je la finisse ma culotte et que vous la verrez en replay ça fait 2h qu'on est ensemble ah ouais quand même ça passe vite le temps mais mon dieu ça passe vite mon dieu ça passe vite ça passe vite ça passe vite bon je pose mon élastique et après je vous laisse ok parce que 2h ça fait beaucoup quand même pour les gens qui vont voir en replay ils vont se dire oh je veux pas regarder parce que ça fait trop long parce que c'est trop long après hop tchac je vous dis je vais essayer de plugger mon bon bah pas ce soir du coup mais je le ferai peut-être demain matin pas bon de que je prenne le boulot donc ça va être tôt mais mais voilà quoi hop allez j'ai mis mes petites épingles mes petites pinces j'aurai plus qu'à coudre et puis elle sera finie ok allez je vous laisse là parce que quand même ça devient hein ça devient trop long pour un live 2h mais franchement j'ai adoré encore une fois passer un moment avec vous une couture ensemble et et je vous remercie énormément d'être là et d'avoir été présente pour ce live et pour celles qui nous regardent en replay et ben j'espère que ça vous a plu aussi je vous dis à jeudi prochain pour coudre ensemble la cousette donc le soutien-gorge indigo je vais y arriver ensemble la semaine prochaine donc si vous voulez le coudre ensemble je vous conseille de préparer vos pièces avant de les avoir coupées on n'est plus qu'à assembler ou à écouter et à faire autre chose en cousette faites comme bon vous semble je vous dis à très très bientôt et puis bonne nuit à toutes bonne journée pour ceux qui me regarderont en replay je vous dis à très très bientôt bonne nuit à toutes et à tous salut alors comment qu'on arrête sur celui-là je ne sais pas ok on arrête ici allez je vous dis bonne nuit à plus tard vous pouvez voilà